Bonjour, nous nous retrouvons maintenant pour la réflexion du pansement de la sonde d'alimentation. Pour ceci, il nous faut du sparadrap et un miroir pour faciliter le soin. Je vais commencer par la partie de fixation au niveau du nez. Et je vérifie toujours pour cela mon petit repère. Si toutefois vous voyez que le repère au marqueur fait sur la sonde commence à s'effacer, n'hésitez pas régulièrement à le retracer. Je commence par enlever le sparadrap. Délicatement, pour ne pas faire bouger la sonde. Il est important de commencer par une fixation à la fois pour avoir deux sécurités pour être sûr que la sonde ne bouge pas. Je viens prendre un nouveau morceau de sparadrap. Je vérifie que mon nez n'est pas abîmé, que l'entrée de ma narine n'est pas lésée par la sonde. On vient coller le pansement sur l'aide du nez. Et après, on vient faire deux petites pattes pour pouvoir entourer la sonde de chaque côté. Alors là, je fais le soin avec des gants parce qu'on est à l'hôpital, mais à la maison, ce soin ne nécessite pas de gants. Ça va, Christelle ? Très bien. Donc tu vois, je viens bien enrouler le sparadrap autour de la sonde pour la fixer. Alors, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas trop de tension entre la narine et la sonde pour justement ne pas faire de petites plaies au niveau de la narine. Comme ça, ça va ? C'est très bien, je me sens bien. Voilà. Donc on peut continuer avec les fixations suivantes. Donc on décolle tout doucement. Voilà. Merci, Christelle. Voilà. Et enfin, la dernière fixation. Pareil, il ne faut pas qu'il y ait trop de tension ici pour ne pas venir abîmer le dessus de l'oreille. Et voilà, notre sonde est de nouveau fixée en ayant bien fait attention de garder le repère. Le soin est terminé. À bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada